Saviez-vous, justement, qu'à cette époque-ci, qu'ils utilisent des boîtes pour tout. Pour tout, pour tout. Nous, par exemple, quand on va manger des sardines, on les attrape et on les mange goulument. Eh bien ici, ils les mettent simplement dans des petites boîtes. Tout simplement. Nous sommes à proximité d'un banc qui n'a rien de sardines. C'est vrai. Autre exemple. Nous, en soirée, nous sommes avec nos petites bandolines. À nos lignes, à nos lignes, à nos petites bandolines. Autour d'un feu de bois. Oh, sous les étoiles. C'est si merveilleux. Eh bien ici. Ils se confinent dans des boîtes et ils font les sardines. Ils appellent ça des boîtes de nuit. C'est une époque assez spéciale, n'est-ce pas ? Oui. La mini-carte. Oui. Vous saviez que... Oui, car je sais. Beaucoup de choses étant donné que j'aime explorer de Belle-Comté. C'est vrai, il aime explorer de Belle-Comté. Qu'à cette époque, ils ne lisent plus de livres. Ils lisent plus de livres à cette époque ? Non, non, ils utilisent un ennemi à vous, Mage. Et non. Ils utilisent un ennemi à vous, Magellan. Ennemi à moi ? Vous appellez ça comment ? Magebook ou un truc du jeu. Magebook ! Qu'est-ce que vous me dites ? Magebook. Moi, j'avais entendu parler de festbook. Mais Magebook, ah oui, vous parlez de ce monde virtuel. De ce monde où tout se fait par l'image, par les boîtes à images. On a des boîtes à images partout. Vous vous promenez dans la rue, une boîte à images vous prend dans son oeil et transporte votre image vers des regards mal intentionnés, par exemple. C'est terrible, cette boîte à images. Vous appuyez sur un clavier d'ordinateur et vous avez des images du monde entier, pas toujours très agréables parfois, qui vous arrivent du bout du monde, comme ça. Et on laisse aller n'importe quelle image comme ça sur une toile. C'est épouvantable. Mais maintenant, il existe aussi une autre façon d'utiliser les boîtes, savez-vous ? Ah bon ? Il y a la boîte aux lettres du facteur, avec la lettre bien manuscrite, qui, hélas, devient de plus en plus rare. C'est ces choses-là-bas ? Exactement, exactement. Mais aussi maintenant, une nouvelle mode. Il y a les boîtes à livres. Les boîtes à livres ? Mais oui ! Mais qu'est-ce donc que c'est un monde où tout se met en boîte ? C'est pourquoi pas les vieux livres ? Alors des gens ont eu l'idée de prendre un vieux meuble, de mettre ce vieux meuble en couleur, de l'exposer sur place publique, et alors d'y mettre des vieux livres avec des affichettes en expliquant. Voilà, on vous met le savoir à portée de main, mais pas le savoir virtuel, pas l'ordinateur, pas le clavier, pas le SMS ou le mail ou je ne sais quoi, qu'on vous balance sur la figure à travers un écran interposé. Non, des vieux livres, des vieux livres couverts de poussière, mais qui gardent toutes leurs valeurs contenues. Donc notre mini-carte a faux ! Il existe vraiment des livres ? Montrez-nous, montrez-nous ! Ils sont là, les livres ! Qu'est-ce que d'autre ? Comment on fait ton boulot ? Ah oui, voilà. Qu'est-ce que d'autres choses ? Regardez, un très vieux bouquin daté de 1492, par exemple, avec... 1492 ? Bien sûr, l'année de Christophe Colomb, si je ne me souviens bien. Ah ben effectivement, il parle de colons. Cette année-là, Trois Caravelles rencontrent un continent. Un continent ? Mon Dieu, le pauvre... Colon ? Un continent ? Trois Caravelles qui rencontrent un continent, il doit aller aux toilettes, le malheureux, parce qu'il n'est pas un continent. N'est-ce pas ? Il a deux des lignes comme ça ? Abordia est élu pape. Meur, Laurent le Magnifique, Pierrot de la Franska, Casimir, je ne sais plus combien... Euh... Neuf, je crois, oui. Roi de Pologne, Alibé, roi du Songhai, la Bretagne devient française. Voyez-vous ? Je prends un vieux livre qui traîne dans une boîte, et regardez toutes les informations intéressantes que j'y trouve. Pour ça, si vous avez des vieux livres dans vos fonds de grenier, couverts de poussière, que vous avez irrités de votre grand-mère, arrière-grand-mère ou quoi, et que vous dites « parc à conteneurs ». Non ! Pas le parc à conteneurs ! La boîte à livres ! Parce que des historiens, des gens recherchent des livres très rares, qui n'existent plus dans les librairies actuelles, et sont tout étonnés que de le retrouver au fond d'une vieille boîte à livres. Mais les informations contenues par ce vieux livre sont très très importantes pour les étudiants en recherche. Parce que Internet, c'est pas la solution à tout, hein. Il y a parfois des choses qui se retrouvent dans les vieux livres, mais qui n'existent pas sous les sites Internet. Vous pouvez vous en voir, hein. J'ai trouvé un bon livre pour vous ! Ah oui ! L'épidémie sexuelle ! Ah, s'il vous plaît, il y a des enfants. Mais ça passe que c'est un cet âge, vous savez. Ah, mais c'est mal. Souvenez votre langage, jeune homme ! Excusez-moi, maître. Excusez-moi. Non, mais, enfin. On dirait les enfants actuellement... Comment ça fonctionne réellement, cette boîte ? Comment il faut faire ? Je vous explique. En trois mots. Emprunter, échanger et donner. Je suis en train d'un livre. C'est-à-dire qu'en fait, je donne un livre. Le vieux livre que j'ai sur mon grenier, je le donne. Se couvrez pas trop le colon, parce que... Ouh là là ! Je trouvais une... C'est le cas de le dire, la crinière au vent. La crinière au vent ! Ça vous représente bien, jeune homme ! Lève-le-moi. Et ça, c'est un bon moment, ça m'intéresse. Je le prends. C'est une belle histoire. Et après, il faut qu'on donne les vieux livres qui sont sur les greniers, ou dont on n'a plus envie de lire, on les met dans la boîte, et on reprend d'autres livres qui nous intéressent dans cette même boîte. Et c'est un échange, en quelque sorte, de savoir. Et vous avez appris des choses en prenant des livres ? Euh... Effectivement, j'ai pris quelques notes dans des vieux livres, mais étant donné mon grand âge, je souffre de mémoire, et j'ai besoin de... De... Nous sommes... Nous sommes où, en fait ? Nous sommes où, ici ? Saint-Léger ! C'est Saint-Léger, ici. Saint-Léger. Alors moi, je parie que Saint-Léger, et bien, c'est un monsieur, il s'appelait... C'était un saint, et puis, en fait, il voulait voler à tout prix, et on lui a dit « Ouais, il est léger ! » Et c'est pour ça que c'est venu Saint-Léger. Mais bon, c'est un endroit où il n'y avait pas de personnes de forte corpulence. Vous, en régulement Saint-Léger, peut-être. Et vous pensez que c'est quoi, vous, Saint-Léger ? Saint-Léger.